Vous en avez beaucoup entendu parler dans les médias dernièrement, même depuis quelques années. Cette fameuse micro-roulotte qui est maintenant lancée sur le marché. Il s'agit de la micro-roulotte à égouttes. Et pour nous en parler ce matin, les fondateurs, les créateurs derrière ce beau projet, Rémi Lefebvre et Sylvie Lespérance qui sont avec nous ce matin. Bienvenue à l'émission. Ça va bien? Bonjour. Bonjour. Merci François pour l'invitation. C'est un vrai plaisir. En fait, c'est un très beau projet que vous nous présentez ce matin. Un beau produit, une belle création. J'aimerais ça qu'on revienne vraiment au début, à partir du moment où l'idée a jaillit de créer cette micro-roulotte-là. Comment c'est arrivé exactement? C'est qui qui a eu cette idée-là au départ? C'est vraiment un besoin qu'on avait. Nous, au départ, on s'est mariés. On s'est acheté un spander, c'était notre cadeau de noces. Donc là, j'ai dit à mon conjoint, ça serait plaisant de pouvoir avoir un genre de petite roulotte, quelque chose pour faire un voyage de noces avec notre spander, ce serait le fun. Fait qu'on a commencé à chercher un petit peu, mais il n'existait rien. C'était tout trop lourd, tout ça. Fait que j'ai dit à mon conjoint, j'ai dit, avec les capacités que tu as, tu es capable de nous faire ça, toi? Je n'étais vraiment pas inquiète du résultat. Et visiblement, bon, les capacités étaient là. Quand l'idée est arrivée comme ça, est-ce qu'il y a eu plusieurs étapes? Est-ce que tu as créé plusieurs modèles avant d'arriver au bon résultat? Dans le fond, j'ai créé un premier prototype. Je l'ai pensé peut-être un mois, un mois et demi. OK. Comment le concevoir pour le poids? Parce qu'en réalité, c'était ça mon défi. Parce qu'un spander ne peut pas être tracté exactement à plus que 400 livres, si on veut. Oui, il faut que ça soit très léger, donc avec des matériaux. Oui, mais c'est ça, surtout l'aluminium pour la légèreté. Puis j'ai trouvé d'autres procédés pour allégir, si on veut. OK. C'était ça mon plus gros défi. Après ça, bien un coup que le défi a été relevé, après ça, là, on a refait un autre prototype, si on veut, qu'il roule encore aujourd'hui. Il est rendu à 30 000 km de roulé. OK, wow! Ça fait que, tu sais, on a fait beaucoup de tests. On a vu les besoins que les gens pouvaient avoir. Puis dans le fond, nos besoins, c'est les besoins des clients. Ça fait qu'on vit ce que les clients vont vivre, tu sais. Ça fait que c'est toujours ça qu'on va faire pour développer de plus en plus le produit, si on veut. Oui. Et là, le produit, déjà, dès le premier prototype, on en avait entendu parler dans les médias, puis c'était déjà très populaire, c'était déjà un succès en soi. Les gens avaient hâte d'avoir ça sur le marché. Depuis la création du premier prototype, s'est passé quand même pas mal de choses. On faisait un petit résumé jusqu'au lancement, parce que vous avez eu des demandes. Vous avez même été demandé pour aller en France, si je ne me trompe pas. Ça a été quoi le parcours avant d'en arriver à avoir un produit à lancer sur le marché? Je pense qu'il a fallu écouter le besoin des gens. On s'est aperçu rapidement qu'il y avait une très forte demande dans ce domaine-là. Il n'y avait absolument rien qui existait de plus léger pour les spadeurs. On s'entend que c'est des belles machines. Souvent, on achète ça neuf. On a des garanties à respecter. C'est très important. On ne peut tracter plus que 400 livres de tir sur les spadeurs. Alors nous, on est partis avec ce besoin-là de pouvoir respecter nos garanties. C'est à partir de ça qu'on a travaillé notre poids. C'était vraiment primordial pour nous, le poids. C'était vraiment la clé. Oui, exactement. Je pense que c'est un peu là-dessus qu'on se démarque par rapport aux autres. C'est le faible poids de la high-goutte. C'est ce qui fait notre popularité. Et c'est sûr que juste le fait d'être en aluminium, Anna disait, le produit est vraiment « wow ». Puis ça rajoute un aspect régional aussi. Bon, vous êtes de la région, l'aluminium intégré dans tout ça. Ça nous rend encore plus fiers. Exactement. C'est une grosse partie pour ça qu'on a choisi l'aluminium. En venant du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on se disait « pourquoi pas utiliser un produit régional ». Et à partir de là, on est partis et on s'est regardés, on a dit « écoute, il faut vraiment pousser là-dessus ». Et puis on essaie de tout prendre nos produits le plus régional possible. C'est très important pour nous. Oui, oui. Donc, la micro-roulotte qu'il y a vu jour comme ça, en suivant vraiment les besoins. Puis la réalité, donc, ça a été créé à la base pour les, bon, on va dire les motos Spider, mais c'est adaptable pour les véhicules, aussi les petites voitures. Oui. Bien ça, ça a été une très belle surprise. Au départ, elle a été créée pour le Spider, mais à force de se promener avec ça, les gens nous posaient des questions, ça revenait tout le temps. Est-ce que je peux traiter ça, moi, avec ma voiture? J'aimerais ça pouvoir… Alors là, c'est un marché qui s'est vraiment ouvert à nous. On est même rendus avec un distributeur de voitures électriques, JN Auto, à Montréal. Ça, c'est super intéressant. On a fait des tests avec des voitures électriques pour voir combien ça consommait d'énergie, et ainsi de suite. Ça fait que c'est très, très, très prometteur. Oui, tout à fait. On va parler un peu des commodités qu'on retrouve, parce qu'on parle d'une roulotte. À la base, on veut pouvoir dormir à l'intérieur pour faire… pour voyager, puis faire de la route. Qu'est-ce qu'on va retrouver également à l'intérieur de cette micro-roulotte? Dans le fond, c'est plus qu'une tente. Oui. Les gens sont tannés de dormir dans une tente. L'humidité, tout est là. Ça fait que là, on parle tout de suite en partant d'un panneau que j'ai développé, un panneau isolé. C'est R7. On peut dire qu'on peut faire facilement trois saisons faciles. OK. Ça fait qu'on peut étirer ça à l'automne quand même assez tard. Oui, à l'automne tardif. Pour commencer, on a un modèle de base, c'est-à-dire qu'on a un lit pour dormir et puis on a des armoires de rangement. Oui. Ensuite, là, on tombe avec le modèle qui est de luxe. Ce modèle-là, dans le fond, il y a la même affaire que celle-là de base, sauf qu'il y a l'électricité de plus. OK. Il y a un panneau solaire qui fournit l'énergie en tout temps, et elle s'autosifie par elle-même. Ça fait que pour nos appareils, pour charger nos téléphones, nos tablettes, c'est vraiment… c'est une commodité qu'on ne peut pratiquement plus se passer, ces choses-là. C'est ça. Mais c'est ça, juste pour les cellulaires, dans le fond. Oui. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle s'autosuffie elle-même. On passe sur la route et elle est toujours autonome elle-même. Elle se recharge elle-même. Elle a son panneau solaire, le système électrique. Alors là, ça fournit toute la ventilation, télévision, les prises USB. Si tu veux t'apporter une petite glaciaire aussi, c'est super intéressant. On peut cuisiner à l'extérieur. C'est vraiment… Mais ça demeure que ce n'est pas une roulotte pour le transport de matériel non plus. Je veux dire, il ne faut pas la surcharger parce qu'il faut respecter l'élément du poids. Moi, dans le fond, en tant que concepteur, écoute, on a fait des tests. C'est une roulotte qu'il a fallu que j'élimine, si on veut, en guillemets, le frame parce que c'est un monocoque. Ça n'a pas de frame. Ça fait qu'on ne peut pas charger comme un trailer. Dans un sens, c'est que moi, je recommande 100 livres de total au chargement, des armoires versus dans la roulotte. Donc, il y a quand même un bon lousse. On a une bonne marge de manœuvre. Mais j'imagine, c'est ça, qu'il n'y a pas de passagers pendant qu'on se déplace. Jamais. De toute façon, c'est ça pour toutes les roulottes. On ne fait pas exception avec la micro-roulotte. Donc, un très beau produit. Là, c'est officiel, c'est sur le marché. Les gens peuvent s'en procurer. Comment on procède pour avoir la « high-good » derrière nos « spiders » ou nos véhicules? C'est très facile. Nous, à l'atelier, on fait la vente sur place. Mais on a des distributeurs. Et d'ici un an, on va avoir cinq distributeurs au Québec. Alors là, on en a deux à Montréal. On en veut un à Québec. Un, du côté de… pas du Nouveau-Brunswick, mais plus un peu de la Gaspésie. C'est très fort là-bas. Oui. On en a vendu beaucoup. Oui, vraiment. Et puis là, le jeudi passé, le 16 novembre, nous avons lancé la Limitède, notre nouveau produit. Ça, c'est un produit qu'on a créé pour écouter les besoins des gens. Les questions, on revenait toujours. Est-ce qu'on peut avoir des couleurs sur nos roulottes? Ah, il manque… il manquerait la toilette, ce serait le fun. Il manque la petite toilette chimique. On a écouté vraiment le besoin des gens. Et on a créé la Limitède. C'est un produit fantastique. On peut l'avoir dans différentes couleurs, rouge, bleu, jaune. Écoute, il y a une panoplie de couleurs. C'est très intéressant. Alors là, avec le petit houvent extérieur, c'est très intéressant. On peut arrêter soit dans un terrain de camping ou tout simplement pouvoir faire du camping sauvage parce que là, tu es autonome. Tu as ton électricité, ton petit houvent extérieur, ta petite toilette. Écoute, c'est magnifique. J'aimerais rajouter aussi à présent, c'est que nous, présentement, notre force, c'est qu'on fait du sur-mesure. Dans le sens que le client arrive chez nous, s'il veut avoir une fenêtre de plus, on la fait comme le client veut. OK. Oui, vraiment. Donc, c'est vraiment quand on dit à l'écoute des besoins. Oui, oui, oui. Exactement. C'est littéralement. C'est ça. C'est aux besoins du client et non de la clientèle au sens large. C'est ça. Donc, c'est très intéressant. Et là, si je comprends, ce n'est pas fini. Vous continuez à développer, à amener le produit encore plus loin. Qu'est-ce qu'on doit surveiller pour les prochaines années? Est-ce qu'on a déjà des nouveaux modèles en tête? Oui. Oui, c'est sûr et certain que les idées, je n'en dors pas la nuit, on peut dire. C'est vrai, je n'en dors pas. Les idées me viennent surtout la nuit, on peut dire. Oui, c'est sûr que j'ai un plan qui... Parce qu'on parle des motos deux-roues. Oui. J'ai beaucoup eu de demandes là-dessus. Oui. C'est sûr qu'on ne veut pas que les gens aillent prendre des accidents avec ça. Il faut que ça demeure sécuritaire. C'est ça. Il va falloir que je baisse encore mon poids pour être capable que ce soit un deux-roues qui soit capable de le tracter. C'est sûr que présentement, on l'a vendu, mais à des gens bien expérimentés qui avaient déjà tracté des petits trailers ou quelque chose du genre. Parce qu'il y a quand même besoin de gens pour tester le produit aussi. Je veux dire, ça veut dire que vous avez un entourage qui est là pour vous donner un coup de pouce, j'imagine. Oui, c'est sûr que nous, on a fait notre propre expérience. Parce que vu qu'on a un Spyder, on a des amis qui ont des motos deux-roues. C'est sûr qu'on va leur faire essayer tout ça, comme on peut dire. Donc, des nouveaux modèles à surveiller pour les motos ou des nouveaux modèles tout court pour tout type de véhicule. On va surveiller ça de très près. Donc, c'est la marque iGood maintenant, qui va être propulsée, j'imagine, dans les prochaines années. On va sortir du Québec. On va amener ça sur le marché nord-américain, peut-être même européen, parce que vous avez de la demande également en Europe. Oui. Donc, c'est vraiment un produit extraordinaire. Un beau projet. Félicitations. Merci. Puis, si on veut suivre les nouveaux produits, si on veut suivre de près l'entreprise, comment? Vous avez une page Facebook? On a une page Facebook, ainsi que notre nouveau site web qui a été lancé récemment. Vous pouvez aller visiter le site web au micro-roulotte-iGoûte.com. Alors, c'est un site très complet, avec tous les renseignements, des belles photos, très intéressantes. Et là, en terminant, est-ce qu'on risque de voir un jour des micro-roulottes pour les motos de neige, pour d'autres types de véhicules? On a toujours des projets. On a des idées. Il y a des idées. Donc, on ne vendra pas de potes pour l'instant. Les VTT. Oui, bien, c'est ça. Il y en a des véhicules. On va surveiller ça de très près, bien sûr. Écoute, encore une fois, félicitations pour votre belle initiative, ce beau produit-là. On invite les gens à aller chercher plus d'informations sur le high-goûte, s'en procurer pour faire des beaux voyages pendant trois saisons, quand même. Il faut le souligner. C'est intéressant. Oui. Puis des économies. Puis des économies également. Voilà. Écoutez, merci à tous les deux. On vous souhaite beaucoup de succès pour la suite. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonne journée.